Alors, bonjour à tous ! Aujourd'hui, c'est Instant V, spécial Noël-Briam. Elle nous fait le plaisir de nous rejoindre dans un endroit versaillais, la librairie Antoine, une librairie indépendante, rue du Général-Éclair à Versailles. Voilà, et Instant V, si vous ne connaissez pas encore, c'est un média indépendant, digital, créé par Olivier Certain et Christophe Rougerie. Voilà pour les présentations. Alors, pour si jamais il en existait, ça m'étonnerait, mais bon, voilà, jouons la prudence. Je vous présente Noël-Briam, qui est donc animatrice, productrice d'émissions de radio-télévisions. Ces deux émissions phares, on va dire, sans être réducteurs, Les Petits Bateaux et Silence à Pousse, sont du moins les plus récentes, on va dire. Bonjour Léonie, pardon, je n'ai pas dit bonjour à la dame, oups ! J'ai l'impression d'être, vous savez, comme les vendeurs dans les magasins de bricolage, les vendeuses, on prend beaucoup de précautions, excusez-moi de vous demander pardon, je ne voudrais pas vous déranger, vous faites un métier qui, je sais, est très prenant, mais sans abuser, je pourrais savoir où sont les vices. Il répond bonjour ! En fait, c'était ça, il fallait juste dire bonjour et pardon Noël. Du coup, j'ai oublié la question. Eh bien, où sont les vices ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour madame ! Bref, vous nous avez sorti un livre qui s'appelle Tête en l'air, pied sur terre, je le montre comme ça, voilà, édition de la Salamandre, et c'est un livre qui est sorti le 11 mars, un livre donc pré-printanier, ça tombe bien parce qu'il nous encourage à marcher dans la nature, par les chemins, par les prés, par les vallons, et pourquoi pas sur le bitume de la ville aussi, car c'est ce que vous faites. Alors juste, dites-nous, la Salamandre, cette maison d'édition, elle est spécialisée dans quelque chose ? Alors, la Salamandre, ils sont spécialisés, merci pour cette perche verte, ils sont spécialisés dans la nature, et c'est franchement une très jolie maison. Moi, je connaissais la revue, vous avez parlé des petits bateaux et de Silence à Pousse, ce sont deux émissions que j'ai animées avec plaisir pendant longtemps, maintenant je ne les anime plus, c'est pour ça que j'écris, ça me laisse un petit peu de temps, et la Salamandre, donc quand je travaillais, j'adorais cette revue, et j'adore cette collection sur la marche, parce qu'ils sont vraiment tournés vers la nature, avec une façon sincère et connaisseuse. On dit connaisseuse, c'est français connaisseuse ? Bien sûr ! Un connaisseur ou une connaisseuse ? Oui ! Enfin, ils savent de quoi ils parlent ! Voilà, pointus, voilà, pointus, merci ! Voilà, pointus, merci ! Voilà, mais ils savent de quoi ils parlent ! Ok, donc ce livre, la tête en... pas là, tête en l'air, épée sur terre, voilà, donc on vous l'a proposé ? On me l'a proposé, j'étais très flattée ! J'imagine bien ! Bah oui, d'abord parce que l'écrit, c'est quelque chose de très flatteur, quand on travaille à la radio et à la télévision, l'écrit, c'est classe, la luxe, c'est classe, et puis encore une fois, cette maison est une belle maison, la Salamandre, voilà ! Donc doublement flatteur ! Ok, mais de toute façon, vous dites, l'écrit, c'est classe, mais vous écrivez aussi quand vous préparez une émission de radio, enfin même quand vous la présentez, vous avez toujours des chapeaux, des chroniques, vous n'êtes pas une étrangère à l'écriture, tout de même ! Oui, mais j'écris du parler ! Oui, et quand on écrit du parler, c'est en général quelques mots griffonnés sur une feuille, raturés, d'ailleurs parfois à l'antenne, quand on est en direct et c'est fâcheux, je n'arrive même pas à me relire, j'écris du... Et ça n'a rien à rien à voir ! Bon d'accord ! Parler, écrire... Et en plus, quand c'est du direct, en principe, alors maintenant, avec le replay, on peut réécouter, mais en principe, c'est lâché dans la nature, j'aime pas les expressions anglaises, mais je voulais dire quand même, j'en ai pas d'autres, c'est one shot, c'est comme le théâtre, c'est parti, c'est lâché, et c'est ça qui est beau ! Donc, on est plus indulgent avec une écriture qu'on n'entend qu'une fois, qu'avec une écriture qu'on peut réentendre, et a fortiori voir, lire et relire ! Bien sûr ! Plus c'est écrit, plus c'est soigné ! Je comprends ! Plus c'est parlé, plus ça peut être approximatif ! Et comment vous l'avez abordé, ce livre ? En fait, quand on vous demande quelle est votre façon de marcher, qu'est-ce qu'est-ce qu'on... Un livre sur la marche, a priori, ça paraît facile ! Et tellement vague ! Eh bien voilà, vous avez tout compris, Véronique ! Facile parce que moi, je marche, un livre sur la marche, comme c'est quelque chose que je fais, que je fais la façon de marcher, je marche ! Et puis finalement, une fois qu'on m'a dit qu'on mettait un pied devant l'autre, qu'est-ce qu'on me dit ? Surtout que moi, j'ai fait des marches que j'ai trouvées sympas, ce sont les miennes, mais qui sont des petites marches, des petites marches de France. Je n'ai pas fait ni le chemin de Compostelle, ni le chemin spirituel du Japon, je n'ai pas escaladé l'Himalaya en hiver, arculons, sans porteur et sans oxygène, je n'ai pas fait des exploits. Non, mais vous avez fait ce que vous avez eu envie de faire. J'ai fait ce que j'ai eu envie de faire et que j'ai trouvé très joli, parce qu'il y a des choses à notre porte, puisqu'ici, on parle de Versailles, rien qu'à Versailles, on a une chance. Alors, moi, en arrivant ici, chez Antoine, là, je suis passée devant la pièce d'eau des Suisses, j'ai fait ce qu'on ne devrait pas faire en voiture, j'ai tourné la tête, mais c'est tellement beau ! Et vous étiez à deux de vous arrêter, faire le tour et arriver en retard ici ? Je n'arrive jamais en retard, je suis psychologue. Ah, pas vrai, excusez-moi. On ira après, si. Mais il y a des marches proches et belles. Bien sûr, heureusement. Et facile, et heureusement, bien sûr. Et alors, du coup, moi, j'ai l'impression que vous avez abordé ce thème de la marche en y mêlant des événements de votre vie personnelle. C'est un peu la façon de se livrer, c'est une façon de vous découvrir. Enfin, à mon avis, c'est la première fois que vous vous livrez aussi intimement, vous racontez votre enfance, vous souvenez de petites filles, des émotions. Parce que ça va ensemble. Voilà, c'est comme ça que vous l'avez abordé, pour vous, c'était ça. Voilà, parce que ça va ensemble, en fait. Puisqu'encore une fois, moi, je ne fais pas des expéditions extraordinaires. C'est de la marche de tous les jours, dans une vie de tous les jours. D'accord. Avec, quand même, souvent, des découvertes, des surprises. Et est-ce qu'on peut dire, c'est mon idée, mais vous allez me la confirmer ou pas, quand vous partez marcher quelque part, est-ce que vous êtes comme dans un état d'accueil ? C'est-à-dire, prête à tout ou à rien, à attendre ce qui... C'est bien dit, Véronique, c'est exactement ça. C'est bien dit, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un état d'accueil. On va au-devant de quelque chose qui est toujours une surprise et qu'on est prêt à accueillir. Et on s'y attend. C'est un peu ouvrir un canon, quoi, les marchés. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, parfois, on est merveilleusement content. Parfois, on se dit, bah, c'est pas tellement les trucs que j'aime. Et puis, voilà. Et parfois, c'est quelque chose qu'on ne savait même pas que cet objet existait. Et on le découvre. Ou des aventures complètement inattendues. Oui, oui. Parce que vous, vous avez beau dire que vous aimez marcher seul, peut-être. Mais vous rencontrez parfois des gens sur votre chemin. Et alors, on ne va pas dévoiler toutes les histoires parce qu'il y a plein d'anecdotes qui sont à mourir de rire. Déjà, je ne sais pas. Oh, ben, moi, j'en rie encore. Excusez-moi. Bon, qui sont aussi pleines d'émotions, pleines de charme. Votre style, il est, si je dis sautillant, vous n'avez pas aimé, je veux dire léger. Si, j'aime bien sautillant léger. C'est agréable, ça se lit. Bon, bref, ça se lit très vite. Avec grand plaisir. Alors, vous dites marcher seul et à des rencontres. Quand on marche seul, quand on voyage seul, il y a des rencontres. Quand on marche avec quelqu'un, on se suffit. On se ferme aux rencontres. Oui, enfin, on ne se ferme pas parce qu'on est fermé. Mais on se ferme parce que l'organisation est comme ça. Moi, j'ai adoré voyager en couple. J'ai adoré voyager en famille. J'ai adoré voyager entre amis. J'ai fait comme tout le monde, les promenades dominicales avec les enfants, les petits-enfants. Digestives. Digestives. Et à ce moment-là, on parle à personne. On est déjà un groupe. Voilà, on suffit à soi-même. On suffit à soi-même. Et puis, c'est sympa aussi. Bien sûr. Ce n'est pas vraiment une marche. C'est un moment passé ensemble. Une marche seule, laisse la porte ouverte comme un voyage seul. Au rencontre, on est là, on a les oreilles ouvertes, les yeux ouverts. Ah, les oreilles ouvertes. Les narines ouvertes. Vous ne mettez pas d'oreillettes, vous n'écoutez pas de la musique ou autre chose ? En général, non. Alors, quand j'ai quelques coups de fil en retard, c'est toujours pareil. C'est l'occasion. Si le temps est un ami, non. Je ne mets pas d'oreillettes. Si le temps est un ennemi et que je me dis, il faut quand même que je rappelle, machin truc. Et là, bon, je vais marcher pendant deux heures. Allez, je me fais une demi-heure de coup de fil et une heure et demie de marche. Oui, je peux mettre mon ennemi. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez le sens de l'orientation ? Du tout. Ah, c'est rigolo ça. J'ai l'impression, parce que vous évoquez dans ce livre, des moments de votre enfance, quand on démarre en Sologne, on part à Belle-Île et après on va... Dans le Cotentin. Dans le Cotentin, sinon ça court, dans Paris, etc. Et alors, par exemple, là, Belle-Île, il faut vous expliquer. J'avoue, je ne sais pas très bien comprendre comment vous faisiez. Vous avez eu une façon à vous de vous repérer. Mais Belle-Île, alors d'abord... Vous avez mis au point une méthode, non ? Pour aller à gauche, pour repérer, oui, tout ça. Je me dis, si je vais à gauche, je vais à droite après, ou sinon je vais tout droit, ou sinon je vais à droite avant et à gauche après. Mais comme je pense que je suis complètement psychorigide dans ma tête, donc je me dis que le monde aussi est carré. Ah d'accord. Alors que le monde n'est pas carré, les villes, à part New York, ne sont pas carrées, enfin, pas celles que je connais, et la nature n'est jamais carrée. Donc, si je fais 4 mètres à droite et 4 mètres à gauche, je ne vais pas me retrouver là où je pense me retrouver avec ma pensée à angle droit. Donc je me perds tout le temps. C'est ça. Et à Belle-Île, on ne peut pas prendre comme repère la mer, elle est partout. C'est ça. Et vous avez des souvenirs de vous d'être perdue, d'avoir eu peur ? Perdue ? Je parle de marche ou seule, vraiment. Alors, perdue, parce que je n'y arriverai jamais, je ne me retrouverai jamais. Ah oui, vraiment ? Alors ça, ce n'est pas Belle-Île, parce que Belle-Île, c'est quand même une île. Oui. C'est le Cotentin où je me suis plus perdue. Le Cotentin est presque... Un endroit de perdition. Presque, il est un endroit de perdition. Ça vous est arrivé ? De me perdre affreusement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, rien. On marche jusqu'à ce qu'on finisse par arriver quelque part. Vous avez peur de l'inconnu ? Ou en contraire de désirer ? J'ai peur, ça c'est une question, Véronique, à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que c'est une super bonne question, parce que je n'ai pas peur de l'inconnu. Si, j'ai peur de l'inconnu. C'est-à-dire, je préfère mourir que déménager. Mais en revanche, je n'ai pas peur du mystère. Et j'accepte que des choses n'aient pas d'explication. Ah oui, ça fait penser à une histoire. Donc j'accepte le mystère. J'accepte l'inconnu. C'est pour ça que je suis étiquetée, barrée. Mais l'inconnu, si je dois, j'ai fait des voyages dans des pays que je ne connaissais pas. Avec bonheur, excitation avant de partir. Mais alors, me lancer, j'ai travaillé toute ma vie dans la même entreprise. Je ne déménage jamais. Je suis fidèle en amour. Je suis fidèle en amitié. Regardez, nous, on est amis depuis longtemps. 60 ans, ce qu'on a fêté nos 60 ans. Donc, je vais toujours faire mes cours dans les mêmes endroits. Voilà. Je n'aime pas l'inconnu. Et en même temps, je vais le chercher. Voilà. Et alors, je me disais, moi j'ai lu page 32. Je me permets de lire la phrase. « Si on craint d'une seconde à l'autre de se faire agresser, le trajet devient plus fatigant. » Eh oui. Alors là, ça rejoint la notion de peur. On est toujours sur la marche seule, d'accord ? Moi, quand j'ai commencé à voyager pour aller dans le Cotentin, justement, en silence, ça pousse. Je faisais le trajet en train avec une maquilleuse qui est devenue une amie. D'abord parce que le maquillage, c'est intime. Et puis, cette fille, Amina, pour ne pas la nommer, est riche de choses à raconter. Donc, on papotait beaucoup. Et puis, à un moment donné, comme le trajet a été long, j'ai dit, maintenant, moi, je vais dormir un peu. Elle me dit, tu dors dans le train ? Je lui dis, oui, tout le temps. Et elle me dit, mais tu dors quand t'es seule ? Je lui dis, bien sûr que je dors quand je suis seule. Elle me dit, là, comme je suis avec toi, je vais peut-être dormir un peu. Mais moi, je ne dors jamais dans le train quand je suis seule. Je lui dis, c'est dommage parce que le train, ça berce, ça fait dormir, ça fait vachement bien. Elle me dit, mais si on t'agresse ? Ben oui. Je lui dis, et si on te vole tes affaires ? Ben oui. Je lui dis, j'y avais jamais pensé et on ne m'a jamais agressée, on ne m'a jamais volé mes affaires. Et je dors très sereinement dans le train, je n'ai absolument pas peur. C'est rigolo. Quel que soit le pays. Et elle a peur. Mais en même temps, Yamina achète une maison. Moi, je n'achèterai jamais une maison. Je me dirais, mais alors là, mon Dieu, mais si elle est pourrie, et puis si on construit un immeuble de vent. Vous n'avez pas peur de marcher seule la nuit ? Jamais. De quoi voulez-vous que j'ai peur ? Une maison, je sais de quoi j'ai peur. Et si la toiture tombe, et si le vendeur m'a arnaqué, et si le... Tes agressions matérielles. Ça me terrifie, m'est terrifié. Parcher seule la nuit, aussi bien dans le bronze que dans la forêt, je n'ai pas peur. Mais ça vous plaît en plus ? Oui. C'est une heure que vous aimez. Vous racontez vos promenades à l'heure entre chien et loup ? Oui, j'aime bien. Vous découvrez des choses magnifiques ? Oui, oui, parce que d'abord, il n'y a pas de moi. Oui. Il n'y a pas de... Quand les humains sont partis. Les humains sont partis, les animaux sortent. Voilà. Ce n'est pas la même clientèle. Oui. Et puis, il y a quand même ce... Alors là, on en revient à la même ambiguïté. J'ai peur du changement. Mais quand on passe du jour à la nuit et de la nuit au jour, c'est un changement extraordinaire. C'est une heure en quoi semble normalement l'heure entre chien et loup ? Oui, moi j'aime bien. Vous aimez ? C'est une heure qui est belle, c'est une heure de mystère, c'est une heure de promesse. C'est un cahier neuf. Hum hum. Oui. Et alors aussi, ce qu'on apprend dans ce merveilleux livre. Merci. Très agréable. Oui. Après, je vous ferai un énorme reproche. Ah, voilà. Je vous prie. Je vous prie. Donc, en fait, quand vous marchez, vous, vous vous sentez à votre place. Et quand vous vous découvrez un petit peu de façon intime, vous racontez que vous êtes l'enfant d'une famille un peu étrange. Oui. Vous-même, peut-être, avez du mal à comprendre. Et vous racontez que finalement, vous êtes souvent livré à vous-même, petit, à la nature et tout, voilà. Et vous dites, là, quand je marche, je me retrouve sur le chemin, mon chemin, à ma place. Et quelque chose que je sais faire. C'est ça que vous pouvez pas faire. Oui, et je crois vraiment que tous, on sait, même les gens qui disent, moi, j'aime pas, je comprends qu'on n'aime pas, mais tout le monde sait marcher. Au moins vraiment d'avoir un handicap, mais tout le monde sait marcher. Et c'est merveilleux, une activité qu'on sait faire. Il y a tellement de choses qu'on sait pas faire. Il y a tellement de choses. Je vous parlais des machines, mais moi, je regarde les machines, j'achète un objet, je suis bien en grand désarroi. Marcher, non, c'est facile. On sait le faire, on l'apprend tout seul, tous les enfants apprennent à marcher. Je sais pas si on sait nager, nous, les humains, il paraît que oui. Les chiens. Les chiens. On fait des têtes avec les chiens. Je confonds pas du tout les humains et les chiens. Mais vous savez, on nous a demandé de jeter nos enfants. Moi, j'ai jamais posé jeter nos enfants dans l'eau. Ah, non. Bah, oui. Bon, donc, en tout cas, nager, je ne sais pas. Mais marcher, on sait. C'est un truc qu'on sait faire. Et même quelqu'un qui doute, et même quelqu'un qui, effectivement, est confronté à des choses difficiles. Marcher, c'est facile. Et alors, justement, on n'est pas obligé d'avoir la chance d'habiter les Yvelines pour avoir des lieux de promenade magnifiques. On peut aussi se promener, comme vous faites souvent, en plein Paris, entouré de bitume et de béton. Et là, il y a juste une petite histoire, mais que vous pouvez nous raconter sur cet énorme champ d'oiseaux qui sort de haut-parleurs incroyables. Alors ça, j'ai eu, je ne sais pas si je dois dire le fin mot de l'histoire. Ah, non, il ne faut pas le dire. En sortant de Montparnasse, la gare Montparnasse, je déteste la gare Montparnasse. Pas la gare elle-même, parce que toutes les gares sont des départs. Et bien pratique. Et bien pratique, et puis c'est plutôt joli. Mais le devant de la gare Montparnasse, l'esplanade, c'est une horreur. C'est des trucs loupés de chez Raté dans Paris. Et en sortant de là, j'entends un oiseau, je me demande ce que c'est, mais qui chante tellement fort, je dis ça ne peut pas être un vrai. C'est donc un enregistrement. Vous savez, comme on diffuse des odeurs, comme on diffuse de la musique, on diffuse des chants d'oiseaux pour essayer de rendre un peu plus doux cet endroit. D'alléger l'atmosphère. D'alléger l'atmosphère de cet endroit pénible. Et je me suis demandé si c'était un vrai ou un faux. Parce qu'il chantait vraiment très fort. Il y a du bruit à Montparnasse à 18, 19h. Bon, on va écouter. Alors, j'ai fait une petite enquête. Oui. Et le résultat est dans ce livre. Voilà. Alors, bon, on s'est dit beaucoup de choses, alors on n'a pas dévoilé toutes les anecdotes, tous les lieux, etc. Parce que je trouve qu'on a plaisir à le découvrir soi-même au cours de la lecture, au fil de la lecture. Et c'est bien agréable. Voilà. L'engueulade. Ah non, mais pourquoi je vous le rappelle ? Mais je suis idiote. Ce n'est pas une engueulade, c'est un reproche. Ah bon, c'est quoi la différence ? Ben, un reproche, vous allez dire oui, d'accord, et on ne va pas s'engueuler. D'accord. C'est trop court. Ah, dites donc, j'ai le droit de dire ça. Ah non, alors j'ai déjà peiné pour arriver jusqu'au bout. L'éditeur a été un saint. Ce n'est pas savoir. Un saint de... Non, ou alors un tome 2. Je n'aurais pas fait une de plus. Je sais que vous avez encore plein d'autres histoires à raconter. Ah, c'est gentil. Je le sais. Et en plus, vous avez un vrai talent de conteuse. Donc, vous aimez forcément écrire. Je ne peux pas croire le contraire. Bon, allez. Oui, j'aime bien raconter. Allez, il faut demander à l'édite. Je vais l'appeler. Oui ? On se quitte sur un oui, Noël. Top là. Merci, Noël et Réa. Merci, Véronique. C'est un grand plaisir et à très vite, j'espère. Merci. À bientôt. À bientôt.